mes amis bien le bonjour ce fut une fin difficile effectivement dans la dernière vidéo au sujet de l'accident si on veut qui a emporté le chef de wagner et puis un certain nombre de ses adjoints et bien je disais que il est fort peu probable que cet avion a été touché par un missile c'est à dire j'excluais la thèse du missile à cette époque là pratiquement tous les médias sociaux ou pas étaient en train de parler comme si ça avait été une certitude que un missile a fait tomber cet avion aujourd'hui le monde s'est éloigné de cette hypothèse là maintenant je dis pas que ceux qui l'avaient émise à l'époque se sont trompés je dis tout simplement ils ont fait fausse route et c'est si on regarde les éléments disponibles au moment où ils ont fait les réflexions qui étaient les leurs je veux dire que cette thèse n'était pas complètement sans mérite même si en réalité elle est infondée si on regarde si on dézoome de cette histoire si on si on regarde que la vidéo que les vidéos disponibles on peut fonder cette thèse du missile mais si on dézoome de là et qu'on considère la vidéo comme un des éléments parmi d'autres dans cette histoire compliquée et bien on va voir que la thèse du missile est relativement peu crédible et je dis cela parce que j'ai reçu depuis c'était cette vidéo énormément de messages allo les gens ils disent missile pourquoi toi tu parles pas de missile aujourd'hui on va nous éloigner encore plus de cette thèse là et on va aller vers autre chose c'est à dire aujourd'hui la russie se réveille avec le décès de ce monsieur qui était très important dans l'establishment russe et la stratégie militaire russe y compris pas uniquement en ukraine mais aussi au sahel d'où il rentrait donc là sa mort tombe hyper mal pour l'establishment que j'étais sur une île donc j'avais accès à très peu d'informations mais j'avais accès à l'essentiel aujourd'hui je peux vous en dire plus qu'est ce qu'on va voir on va voir que cet avion a perdu une aile il a perdu son aile gauche durant le vol il était au niveau 280 280 et l'aile gauche s'est séparée les ailes ne se mètres du lieu du crash et puis elle a été prise par les autorités ils ont mis ça a été tiré par des chaînes à travers là à travers la forêt ils l'ont mis sur une sur d'un camion rouler d'une bâche verte et puis ils sont partis maintenant il ya des images où on les voit quand même manipuler cette cette aile et on commence à voir un peu les un peu les détails on réalise ce qui s'est passé si on regarde l'aile là j'ai un avion ça c'est un c'est pas un nombre à air c'est un 747 en réalité c'est une maquette de 747 donc que s'est-il que s'est-il passé on a notre aile notre avion qui est en train de voler comme ceci et en fait à un moment donné il y a une force extrême qui fait que cette aile gauche s'arrache alors l'aile quand elle s'arrache elle fait quoi c'est quoi l'aérodynamique d'un avion dans l'aile s'arrache on a vu dans l'histoire de tuyne au terre dans le sinaï que se passe-t-il quand on a la moitié d'une aile arrachée on a essayé d'étudier un peu l'aérodynamique de ce genre de situation maintenant que se passe-t-il quand l'aile entière s'arrache alors on va voir ceci si vous regardez l'aile va s'arracher alors si on regarde que fait l'avion l'avion lui il a toujours ses moteurs donc l'avion va continuer à avoir de la vitesse je vais même dire plus la vitesse de l'avion aura tendance à augmenter pourquoi parce qu'il sera libéré d'une traînée énorme les ailes pour fournir de la portance et bien elle donne aussi une méga traînée donc quand il est libéré de cette traînée il aura tendance à prendre la vitesse d'ailleurs si on regarde le tracé sur flight radar 24 et bien on réalise qu'il y a eu ça qu'il y a eu cette accélération très temporaire pendant quelques secondes mais on voit que la vitesse qui était autour de 450 nœuds vraie à un moment donné on a un retour à 513 nœuds donc on a l'avion qui augmente un peu de vitesse pendant quelques secondes l'aile fait quoi l'aile une fois séparée de l'avion et bien comme elle est elle voit l'incidence positive à l'origine elle va faire quoi elle va se cabrer d'accord elle va brutalement se cabrer forcément qu'est ce qu'elle va faire en termes de vitesse elle va perdre de la vitesse et elle va faire quoi elle va venir taper probablement contre l'empennage et elle part si on regarde l'aile qui est dans la forêt et bien je vous montre quelque chose j'ai peut-être ici je prends ce feutre et si vous regardez ici sur l'aile quand elle est dans la forêt vous allez voir qu'il ya un impact il ya un impact là il est de ce côté de l'aile il est dessous d'accord et je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé si vous regardez l'aile dans la forêt elle est posée comment elle est tombée dans la forêt comme ceci oubliez les moteurs c'est pas c'est pas important il n'y a pas de moteur sur l'aile de l'embraire les moteurs sont à l'arrière mais là j'ai pas une maquette d'embraire j'en avais une a été détruite en miettes par ma fille alors là il est posé dans la forêt il est posé dans l'herbe et on a un impact ici on a un impact cet impact ne peut pas venir de la chute de l'aile dans la forêt pourquoi parce que que l'aile soit cabossé de ce côté moi je veux bien à cause de l'impact contre le sol des pierres des morceaux de d'arbres et autres je veux bien mais quel est un impact de ce côté là qui regarde vers le ciel il ya aucune raison il vient d'où cet impact cet impact a été causé en vol lors de la séparation de l'aile c'est à dire que regardez la cinématique d'accord regardez là on a notre aile elle se sépare d'accord elle sait pas elle se cam elle tournoie comme ceci et hop elle tape contre l'empennage qu'on voit fortement endommagé l'intérieur de l'empennage il ya une vidéo qui le montre il est en miettes d'accord c'est pas seulement une chute c'est un impact très violent qu'il a reçu donc l'empennage a été tapé par l'aile et l'aile va tomber et on va retrouver donc l'aile au sol et avec cet impact très caractéristique qu'il ya dessus l'empennage il est écrasé complètement par l'impact mais aussi probablement il ya une sorte de une sorte de creux là une sorte de creux qui vient probablement de l'impact à un moment donné contre l'un des moteurs ça ça ressemble assez à l'impact contre l'un des moteurs maintenant notre avion donc tombe les gens qui sont dedans sont tués et en fait ils sont tués j'ai envie de dire lentement c'est à dire que la chute est relativement lente de sorte que probablement les personnes à l'intérieur sont vivantes tout le long de cette de cette chute là et que c'est probablement a été visé par les par ceux qui ont réalisé cet acte de sabotage contre l'avion parce qu'on va y arriver donc probablement il voulait il voulait pas pulvériser l'avion parce que s'il voulait pulvériser l'avion et tuer tout le monde d'un coup ils auraient utilisé une quantité assez large ou assez généreuse d'explosifs pour que l'avion soit pulvérisé n'ont pas choisi cette option ils ont choisi une option plus minimaliste qui permet d'arracher l'aile mais en même temps ne pas endommager le reste de l'avion qui lui va tomber d'accord donc qu'est ce qu'on a on a si on regarde encore une fois flight radar ils vont montrer que l'appareil soudainement ils vont montrer il ya un graphique qui monte les 32 dernières secondes je vous le mettre à l'écran et bien qu'est ce qu'on voit on voit que l'avion au départ il prend de l'altitude très brutalement quelques secondes il passe de 28000 pieds à au delà des 30000 après il revient à 28000 pieds après un peu en dessous après il va remonter encore il va redescendre si vous regardez ces écarts d'altitude sont trop rapides pour être vous l'avez deviné pour être réel en fait c'est des artefacts c'est à dire que quand l'avion va commencer à tournoyer probablement ceci va faire en sorte que les sondes qui captent l'altitude sont complètement perturbés par moment ils vont faire face au flux d'air et donc ils vont recevoir une pression plus élevée pression statique qui sera contaminée par la pression dynamique donc on aura l'impression que l'altitude a baissé et puis quand on a une autre situation où on a l'air qui fait sous pression il y a une dépression n'est ce pas quand l'avion avance comme ceci latéralement il y a une dépression de l'autre côté ceci dans l'impression que l'altitude a augmenté en réalité ce que vous voyez sur le graphique de flight radar concernant ce changement d'altitude avec une on va dire à peu près on voit deux cycles on voit grosso modo deux cycles qui prennent dix secondes ça signifie à peu près cinq secondes par cycle grosso modo comme il faut le voir c'est ceci c'est en fait c'est des cycles de rotation ce n'est pas des cycles de montée descente c'est des cycles de rotation d'accord qui donne cet effet là mais après cette rotation va devenir de plus en plus lente et l'avion continuera à perdre de l'altitude maintenant qu'est ce qui a fait que l'aile s'est arrachée alors missile il n'y a pas de missile Washington on dit on finit par admettre que non ils observaient la zone ils n'ont vu le départ d'aucun missile les russes n'ont vu le départ d'aucun missile personne n'a vu ça d'autant plus que si l'avion est à 28 000 pieds il s'agira pas d'un petit missile genre par exemple stinger que quelqu'un peut porter sur son épaule comme le missile qui a qui a tué à une époque je vous raconterai ça un jour le président du rwanda par exemple il y avait en fait une tripotée de gens dans l'avion deux présidents et tout et puis c'est ça qui a qui a lancé cette cette fameuse histoire extrêmement atroce au rwanda ça a commencé par l'accident d'un d'un jet privé où le président a trouvé la mort mais en fait ce n'était pas un accident c'était lors de l'approche quelqu'un l'a flashé avec un avec un stinger mais le stinger ne pourra pas monter à 28 000 pieds donc ça signifie pour monter à 28 000 pieds il faut de l'équipement il faut un missile qui est extrêmement voyant on a du mal à imaginer des gaz baladant en estafette avec un missile quand même assez grand pour atteindre ces altitudes là sur le toit du véhicule ce n'est pas possible c'est pas imaginable en fait donc un tel missile aurait été vu aurait été vu par les uns et par les autres également or il n'y a pas eu ça deuxièmement quand on regarde quand on regarde les ailes quand on regarde au moins l'aile qui a été retrouvée on la voit elle est nette il est propre il n'y a pas un seul il n'y a pas de déclats il n'y a pas de fragmentation dessus il n'y a pas d'état de fragmentation il n'y en a pas ce que j'avais utilisé dans la dernière vidéo il n'y avait pas sur l'empeunage non plus il n'y a pas du tout il n'y a pas la moindre fragmentation donc statistiquement pour des missiles qui lancent des milliers de fragments c'est le raisonnement j'avais mené dans la dernière vidéo et bien c'est pratiquement impossible sur un avion aussi petit d'avoir un missile à fragmentation et avoir zéro impact de fragmentation sur l'empeunage et là on regarde l'aile il n'y a zéro impact dessus donc réellement cette hypothèse a été complètement exclue aujourd'hui alors je vous raconte l'histoire c'est une histoire qui est très compliquée et en fait si on voit notre avion il fait sans arrêt moscou saint pétersbourg moscou saint pétersbourg en juillet il s'arrête soudainement de voler pourquoi parce qu'il était en maintenance il rentrait en maintenance après il sort de maintenance il fait un premier vol de repos de positionnement ça signifie on n'a que les pilotes probablement les pilotes et l'hôtesse de l'air qui vont se déplacer sans passager ils vont aller chercher donc à moscou les têtes de wagner et là dans le vol d'après ça explose d'accord et tout le monde est mort donc ce qu'on peut dire c'est que probablement j'ai quelques éléments que je vais vous montrer probablement c'est un équipement explosif qui a été placé dans l'avion probablement durant la maintenance il a été planqué là dedans mais alors il a été il a explosé comment il a explosé on peut pas parler de déclenchement altimétrique pourquoi parce que l'avion avait déjà fait un vol le vol de positionnement et probablement cet équipement était déjà là dedans il n'a pas explosé il a explosé uniquement quand la personne visée ou les personnes visées étaient dans l'avion donc probablement le gars de wagner et les autres étaient en bonus maintenant il est possible que ce genre d'équipement a été déclenché ou a été en tout cas engagé par le biais d'un système de de téléphonie c'est à dire une carte sim un petit appareil tout ça des gens qui savent très très bien ce qu'ils font et en fait probablement les gens qui ont fait ça avaient le visuel sur l'avion pourquoi parce que les gars ne pouvaient pas juste à distance enclencher le système en espérant que le gars de wagner soit dedans parce que s'il n'avait pas pris cet avion ou changer ses plans la dernière minute et que l'appareil avait décollé vide ou ou sans lui il n'aurait pas eu les gens qui ont fait ça n'aurait pas eu une deuxième occasion parce que lui aurait été au sol on lui aurait dit que son avion explosait en vol et effectivement l'avoir une autre fois ça n'aurait pas été évident donc probablement on est dans une situation où les gens qui ont fait qu'ils ont proposé une bombe parce que je vais vers la thèse de la bombe que je vais étayer en fait probablement ils avaient des gars à l'aéroport de moscou donc probablement si j'étais si je dirigeais cet aéroport j'aurais regardé les caméras de surveillance parce que il est inimaginable que quelqu'un utilise un téléphone et enclenche le système s'il n'est pas sûr que le gars de wagner était dedans donc probablement on a des gars qui surveillent le départ ils voient que le gars de wagner est dedans ils prennent le téléphone ils appellent le système alors ça doit faire un truc du genre pour armer la bombe presser 1 pour la faire exploser tout de suite presser 2 et des choses comme ça puis à un moment donné les mecs ils ont vu l'avion partir et qu'est ce qu'ils ont fait ils ont programmé un timer sachant qu'ils n'arrêtent pas de faire moscou moscou saint-pétersbourg ils ont programmé un timer genre il est au roulage on va bientôt l'autoriser à décoller bon tu fous 30 minutes et puis il va exploser en vol à un moment donné d'accord c'est à peu près ce qui s'est passé donc en termes de traces il y a probablement dans les caméras de surveillance les gars qui surveillaient l'avion et il y a aussi les les appels l'appel ou ou le sms ou autre d'échange avec la puce qui était probablement dans l'avion parce qu'une fois qu'ils ont placé l'équipement explosif ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas revenir vers l'avion et tout ça c'était juste une opportunité de le placer après bon voilà c'est fini maintenant pourquoi je parle de cette histoire d'explosifs alors il faut savoir une chose quand on regarde les images de l'aile en particulier l'aile qui est tirée comme ça à travers la forêt qu'est ce qu'on voit l'aile déjà super intacte super propre le train d'atterrissage est sorti mais si on regarde bien je vous montre quelque chose je vais peut-être faire je vais faire un petit un petit un petit dessin regardez là l'aile l'aile est comme ceci ça c'est l'arrière de l'aile ok elle est comme ceci d'accord elle est comme ceci ok normalement là on a des on a des volets ou des ailerons ou autre d'accord donc là on a l'avant de l'aile qu'est ce qu'on va voir d'accord qu'est ce qu'on va voir on va voir dans les images le train d'atterrissage qui est sorti d'accord qui est comme ceci d'accord l'aile est au sol d'accord l'aile est au sol elle est comme ceci donc comment cette aile se fixe au niveau en réalité de la cellule de l'embraire en fait il ya le système est construit de cette manière là il y a un caisson si vous regardez l'embraire vous avez la cellule qui est comme ça il ya un caisson là dessous il ya un caisson ok c'est un caisson très renforcé pratiquement tout ça dans tous les avions on a l'aile qui part comme ceci et l'autre elle qui part comme ceci d'accord et là ce que vous voyez cette interface là que je vous montre elle est là ici donc on a ici on a un caisson d'accord on a un caisson avec des gros boulons d'accord avec des boulons qui vont des trous et en fait on place des boulons et ces boulons vont aller s'accrocher au caisson central ici là on a quoi là on a un gros panneau en métal muni de trous alors c'est des trous qui que c'est qui sont comme ceci qui sont carrés n'est ce pas carré mais en fait à section arrondi d'accord regardez les biens des trous carrés à section à angle arrondi d'accord angle arrondi il y en a plusieurs regardez les très bien retenez les biens mentalement je vous montre des images d'une vidéo que j'ai trouvée elle d'a dit à 10 ans de maintenance d'une aile d'un 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 dégâts 6600 les gars ont enlevé l'aile et l'a remplacé pourquoi parce que le client le propriétaire de l'avion ce qu'il avait fait il y avait une fuite de carburant donc il a tenté de pressuriser les l'aile pour voir un peu d'où sortait le carburant et ce qu'il a fait à un moment donné par erreur il a créé une sous pression il a aspiré l'air de l'intérieur de l'aile et l'aile a été l'a implosé quoi littéralement donc l'aile a été écrasé après ils ont envoyé de l'air dedans mais c'était foutu l'aile était terminée donc il fallait la remplacer et ces gars ont trouvé un ancien léga 6600 de continental l'ont trouvé en ferraille ils ont enlevé l'aile et ils l'ont remplacé dans l'autre appareil et donc là on voit le détail de comment l'aile s'accroche donc on a ça et le panneau le panneau avec les trous est là d'accord ok la bombe a été placée ici donc elle a été placée où ça elle a été placée dans le logement du train d'atterrissage mais pas dans le logement lui-même c'est à dire que si quelqu'un passe la tête dans le logement il verra pas elle a été placée derrière cette cloison trouée donc elle a été placée à un endroit si j'ai une autre couleur j'arrive plus à trouver les silos ben voilà j'ai trouvé un silo noir donc si vous regardez ici la bombe a probablement été placée là d'accord à cet endroit mais pas visible depuis le puits du train d'atterrissage ça signifie qu'elle a été placée derrière cette cloison trouée avec elle a des trous pour faire le passage de tubes de carburant et d'autres 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 systèmes systèmes électriques et tout ça pour le pour le dégivrage des lumières des les feux à éclat en boudin les feux de navigation et tout ça donc ces trappes là et ben derrière une bombe a été placée et elle a été placée donc derrière et aussi en contact avec ce caisson là en contact avec ce caisson donc quand elle a explosé qu'est ce qu'elle a fait ce cette partie là est complètement déchiquetée qu'on voyait l'aile qui est tirée à travers la forêt cette partie là vous ne la voyez pas cette partie là n'existe pas et pourquoi n'existe pas ben parce qu'elle a sauté c'est là où il y avait la bombe cette partie a été assauté il y a un gars il ya un habitant un membre du public qui dans son jardin a trouvé un élément un morceau de ça et probablement il ya d'autres morceaux qui ont été un peu semer à droite à gauche peut-être qu'ils les retrouveront peut-être pas un peut-être qu'ils les trouveront sur des chemins sur le toit de maison ou autre et en fait qu'est ce qu'on voit on voit cette partie là on voit un morceau de cette partie donc avec un trou carré à section à angle à angle arrondi et on voit que c'est une partie épaisse cette zone là est épaisse parce que c'est une zone qui participe à la structure elle est très importante donc elle est assez épaisse et on voit que elle est cassée d'accord elle est cassée complètement et en plus elle est couverte de suie et si on regarde aussi ici si on regarde ici au niveau de ce qui reste de la base du train d'atterrissage je parle pas de la rouge par ce côté là eh bien on est dans une situation effectivement où on voit que on voit qu'il ya un peu de suisse donc il ya une bombe qui était placée là et cette bombe était juste suffisante pour endommager l'aile mais pas nécessairement pas nécessairement pour pour faire pour pulvériser et pulvériser l'avion il ya aussi des panneaux qui manquent sur l'aile qui ont été soufflés parce que probablement comme on est à l'intérieur de l'aile parce que regardez les gars qui ont fait ça ils ne voulaient pas placer la bombe dans le puits du train d'atterrissage parce que c'est un endroit qui est vérifié il ya je le sais de sources sûres j'ai parlé à je parle à quelqu'un en particulier où des fois quand il ya des menaces le puits du train d'atterrissage il ya des fois des notes d'aller le vérifier d'aller à chaque fois vérifier parce que parfois c'est difficile d'autant plus sous le legacy il faut littéralement se coucher pour aller le voir d'accord quand le sol est mouillé sale et que les gars portent un uniforme et tout c'est pas évident d'aller le faire mais c'est quelque chose que potentiellement il pourrait faire d'autant plus que il ya un autre problème comme le train d'atterrissage n'a pas de porte c'est un peu comme le 737 si ses perpétrateurs avaient mis une bombe là dedans une partie du souffle aurait été perdu vers dehors et donc il aurait perdu en efficacité ça aurait exigé donc peut-être un équipement encore plus lourd mais comme ils l'ont mis à l'intérieur de l'aile à ce moment là il n'y avait pas besoin d'une méga charge une charge relativement relativement faible va souffler les panneaux de l'aile on voit derrière les panneaux de l'aile qui manque quand on regarde l'aile dans la forêt et aussi ça a fait ça a créé l'arrachement de l'aile parce qu'il ya des forces aérodynamiques énormes dessus on est en altitude de croisière on est à une vitesse élevée on est vers les vers les confins de la vitesse de l'avion donc c'est là où on a réellement beaucoup de force sur l'aile et soudainement il ya une explosion des panneaux qui s'arrachent là ça a provoqué l'arrachement complet de l'aile et donc la perte de contrôle totale de l'appareil alors sur les roues de l'appareil vous n'allez pas voir vous n'allez pas avoir de traces d'impact sur le pneu pourquoi parce que si vous regardez bien comment c'est fait on a notre train d'atterrissage quand il est rentré quand il est rentré les coucher d'accord il est là d'accord ça c'est l'amortisseur le bras si vous voulez de train d'atterrissage là c'est notre train d'atterrissage qui est couché là on a l'autre train d'atterrissage qui est couché ici d'accord et en fait la bombe n'a pas été placée là elle a été elle a été passée à travers cette cloison et elle a été placée quelque part là dedans d'accord donc au moment peut-être même là potentiellement d'accord il faut que j'ai un appareil similaire sous les yeux pour vous dire donc elle a été peut-être placée là et donc quand elle explose vous remarquez qu'il ya une distance entre elle et le pneu d'accord donc entre elle et le pneu on a tous cet amortisseur là d'accord ou ce 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 cet arbre et on a cette cloison là en métal d'accord qui fait que le pneu est protégé de l'explosion c'est pour ça qu'il est relativement intact on va pas on va pas trouver des traces d'explosion dessus mais comme le train d'atterrissage a été ouvert probablement ici on va trouver des traces d'explosifs et on en voit un petit peu au niveau de là donc là ce qu'on a on a une opération qui est sur le plan militaire très intéressante parce que c'est une opération non seulement pour frapper la cible donc la tête de la tête de wagner mais aussi lancer un message psychologique très fort ça signifie les gars derrière disent on peut vous atteindre quand on veut où on veut et vous verrez mourir c'est à dire que là le message extrêmement fort ça va créer de l'insécurité au niveau de l'establissement de russe parce que là ils sont arrivés jusqu'à jusqu'à l'aéroport de moscou puis ils ont placé une bombe dans un dans un avion puis ils l'ont fait sauter quand ils voulaient alors qui a fait ça c'est dur à savoir je pense et potentiellement les mêmes qui ont fait sauter les tubes les pipelines nord stream si vous regardez nord stream aussi ça avait explosé je pense que ces gars là ont une prédilection pour cette pour les explosifs donc forcément c'est probablement les mêmes d'accord et surtout que ça tombe à un moment donné où les russes ou la russie avait un besoin maximal de cette de cette équipe de wagner donc voilà donc on verra ce que l'avenir va nous dire on verra ce que ce que l'enquête révélera même si je vous le dis entre nous je suis pas complètement sûr qu'il y aura une enquête transparente et tout ça parce que je pense que les intérêts et les susceptibilités nationales parce que réellement là si on regarde ici je vais dire ils sont fait ils sont fait entubés quand même les russes parce que là le gars qui fait sauter nord stream moi je veux bien parce que nord stream c'est au large c'est dans les eaux internationales où tu peux pas surveiller chaque mètre d'un tube qui est sous l'océan là on veut bien comprendre c'est raisonnable mais alors qu'ils arrivent jusqu'à chez toi dans ton aéroport planquer un réveil qu'on remonte qu'une fois dans un avion qui est piloté enfin qui transporte des gens très importants dans l'armée ou dans le système militaire russe je vais dire à ce moment là tout est possible quoi demain on a n'importe qui qui peut sauter sur n'importe quoi les gars ils vont commencer à se retrouver mort les uns chez les autres à cette vitesse là d'accord c'est un peu c'est un peu mais bon les gens qui qui ont fait ce coup là c'est réellement savez ce qu'ils faisaient parce que le dosage remarquez le dosage de l'explosif le positionnement la précision du moment de l'explosion c'est franchement c'est de l'art occulte littéralement c'est très moche c'est très moche une véritable saloperie mais en même temps on voit que sur le plan technique purement technique il y a quand même beaucoup de savoir-faire derrière d'accord c'est des gars extrêmement sérieux qui ont fait ça voilà mes amis donc je vous laisse j'espère qu'on a fait le on a fait le tour de cette de cette question je manquerai pas de revenir dessus si jamais il y a du nouveau comme on dit même si vraiment je doute qu'il y ait du qu'il y ait beaucoup de nouveaux mais on verra merci mes amis d'avoir suivi jusqu'ici merci aussi de votre de votre confiance et je vais vous dire un truc je ne regarde pas les autres canaux et je ne regarde pas les mêmes je les apprécie je les respecte en particulier je peux regarder un autre canal d'aviation c'est pas ça mais quand il s'agit de faire une vidéo j'évite de regarder les autres canaux et voir ce qu'ils en disent je préfère travailler avec ce qu'on appelle le raw data je regarde les données brutes je vais à la source je prends les données je les analyse je fais une vidéo je ne veux pas regarder les autres avant de faire ceci parce que sinon j'aurais un biais je serais influencé d'accord et de sorte quand vous regardez des vidéos que je fais des fois elles peuvent aller dans le consensus d'autres personnes des fois pas mais dans les deux cas c'est purement accidentel c'est purement par hasard parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de connexion d'accord merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et de votre confiance et tout le tout le soutien que vous m'apportez à très bientôt